C'est ce qu'on appelle pour moi le nouveau modèle économique et je vous encourage à continuer et nous serons à vous retenir pour vous de la ramener. Les boutiques hôtels, ce sont des établissements de cachet qui ont une histoire à raconter ne serait-ce que par leur bâtisse et c'est exactement le cas à Maison Victoire parce que c'est un établissement inspiré de cette belle époque de 1930. Ça va amener un petit peu une locomotive, un nouveau souffle à Pointe-à-Pitre. La Rêche-Bois-de-Loup nous a énormément accompagnés, les financements ont été solides pour pouvoir permettre de voir le jour à ce projet. Sans la Région, ce projet n'aurait pas eu le jour. C'est un bâtiment qui avait pas mal d'éléments avec certaines fragilités, c'est certain, parce qu'au fil des années, il a subi des aléas du temps, de l'érosion, mais on a réussi quand même à sauvegarder l'essentiel et de maintenir tous ces marges structuraux et qui rendent une valeur attractive pour les différents locataires des chambres. L'accompagnement de la Région a été salutaire parce que du coup, c'est vrai que ça permet de rassurer les banques, de savoir que derrière, on a des institutions qui co-financent. On espère que la Région continuera à nous accompagner. C'est le premier établissement du groupe, on compte en faire d'autres et surtout on compte sur la jeunesse guadeloupaine pour essayer d'initier d'autres projets de ce type et de développer ensemble la Guadeloupe. J'ai vraiment l'impression d'être dans un petit paradis au cœur de Pointe-à-Pitre. L'attractivité sur notre territoire, c'est un engagement fort de la région. On vise une clientèle variée, une clientèle qui aujourd'hui pourra allier culture, loisirs, patrimoine. Clairement un objectif affiché de la région Guadeloupe. Un tourisme durable, un tourisme plus rentable et surtout un tourisme qui profite à tous. Nous avons des tableaux, nous avons un certain nombre de métiers d'art qui sont conservés ici. C'est conjugué économie et culture et nous sommes très heureux, nous à la région, de financer ce bâtiment-là. Comme l'a dit le président, nous aurons l'occasion peut-être de financer un certain nombre d'actions culturelles qui pourront s'y passer. Le nouveau modèle économique que j'avais appelé Néveu est en marche. Après le Green Hotel, nous avons aujourd'hui la Maison Victoire. Nous avons beaucoup de Guadeloupe pays maintenant qui créent leurs emplois, accompagnés par la région. Nous avons une belle jeunesse et je suis vraiment confiant que l'avenir du pays est assuré. Cette nouvelle jeunesse qui a des idées et qui ne résulte pas à interroger, à solliciter la région Guadeloupe pour les accompagner. Et nous ferons tout pour les aider à aller de l'avant pour que la Guadeloupe puisse continuer ce salence-là.